Alors on a commencé un parcours dans le livre des actes, on a commencé au chapitre 1 il y a quelques temps et on va continuer, on est toujours au chapitre 1 du livre des actes. La première partie nous a montré que le livre des actes débute avec la montée en gloire de Christ, donc après sa résurrection, et puis l'attente du Saint-Esprit qui doit arriver pour aider les disciples, les croyants en Christ, à témoigner et à propager l'évangile. Et ce verset de acte 1,8 était le verset qui nous a marqué dans la dernière lecture que l'on a fait. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et on a vu ensemble que ça pouvait être aussi pour nous une source d'inspiration que notre regard de l'annonce de l'évangile soit à la fois dans nos relations proches, ce qui nous est connu, dans l'aspect cantonal, fédéral et international. Ça puisse être aussi pour nous, pour la prière, peut-être un moyen de réfléchir à enrichir notre prière, pas être juste centré sur ce qui est notre quotidien, ce qui nous rejoint, mais d'avoir quelque chose qui aille plus loin et qui touche aussi toutes ces sphères où l'évangile doit être annoncé. Et puis c'était aussi une source de réflexion pour l'Assemblée, que nos besoins sont importants, mais que les besoins de l'évangile aussi, dans ces différentes sphères, puissent être aussi dans nos préoccupations. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des prédicateurs de temps en temps, qui viennent d'ailleurs, ça nous éclaire aussi, ça complète aussi cette dynamique-là. Ce matin, on va découvrir quel était le secret de cette équipe de disciples. Quand on y songe, ces disciples, ils n'étaient pas très très nombreux, et l'évangile est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Quand même. Donc ça veut dire qu'il y a certainement des choses qu'ils ont faites, qui sont peut-être intéressantes à relever, à noter. Et cette équipe de disciples n'avait pas un super entraîneur, c'était ni Zidane, ni Mourinho, mais on peut quand même regarder ensemble ce que la Bible nous dit par rapport à cela. Alors, au chapitre 1, on va commencer la lecture à partir du verset 12. Donc, Jésus est retourné auprès du Père. Donc, les questions des disciples, ici au verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance d'un kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Ils n'avaient pas de restrictions, eux. Il dit, mes frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un des nôtres. Il avait part au même ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime. Il est tombé en avance, s'est éventré, et toutes ses entrailles sont sorties. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ce champ a été appelé dans leur langue « Akel Dama », c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui ont accompagné tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Bar-Sabbat, surnommé Justus, et Matthias. Puis, ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné pour aller à la place qui est la sienne. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. Alors, ce texte est magnifique, c'est que quelques versets, mais il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. La souveraineté totale de Dieu avec Judas, et le libre arbitre de Judas aussi, totale. Ces deux aspects, on pourrait l'évoquer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la place des dames aussi dans ce texte. On était très fiers de fêter les 50 ans du vote, de la possibilité du vote des dames en Suisse. Mais vous voyez que déjà ici, les dames étaient associées. J'ai lu dans un article hier qu'une des particularités, justement, des églises évangéliques, c'est d'avoir donné bien avant toutes nos démocraties le droit de décision dès le début des églises évangéliques des dames, 100 ans avant qu'il y ait le droit de vote, par exemple en Suisse ou en France ou dans d'autres démocraties. Et si on regarde bien la Bible, c'est intéressant de voir l'équilibre, la place que Dieu donne à chacun, la valeur, même si on est différent, la valeur que Dieu donne d'une manière magnifique dans la parole de Dieu. Mais ce que ce texte nous montre, peut-être d'une manière plus présente, c'est que malgré ces fortes individualités parmi les disciples, ils forment quand même une équipe qui est unie et qui est connectée à Dieu. Et cette équipe, nous, nous a donné en tout cas l'occasion de pouvoir connaître l'évangile 2000 ans après. Et c'est quand même remarquable. Alors bien sûr, il y a la main de Dieu, là derrière en premier, mais on peut relever aussi leur attitude. Et des individualités, il y en avait des fortes. Et là, on a une petite liste des disciples. Alors certains, on les connaît bien, comme par exemple l'apôtre Pierre. Alors lui, c'était quelqu'un d'explosif. C'était un pêcheur, pas à la ligne, mais avec des filets, un pêcheur professionnel. Mais il était, on pourrait dire aussi cascadeur, justicier. C'était toujours lui qui levait la main en premier, mais il faisait aussi des bourdes de temps en temps. Donc c'était quelqu'un qui était dans l'action, on pourrait dire. Jean, lui, il avait deux côtés, l'apôtre Jean. D'un côté, il était excessif, radical. Il est nommé fils du tonnerre, c'est pas pour rien. Et d'un autre, il manifestait une grande capacité d'amour. L'apôtre Jacques, très forte personnalité, avec beaucoup de zèle et d'ambition. Mais une fois, il a quand même demandé à faire descendre le feu du ciel sur les opposants. Vous voyez le caractère bien trempé du gaillard. Et des fois, il était un peu intolérant. André, apôtre qu'on connaît moins, mais pourtant qui a joué un rôle capital. Et si on compare avec une équipe de foot, on pourrait dire qu'André, c'était un petit peu le milieu de terrain. C'est jamais lui qui marque, mais c'est toujours lui qui fait la passe décisive. C'est lui qui a dit qu'il avait vu Jésus, qu'il est allé le dire à d'autres et ainsi de suite. Et c'est de cette manière qu'André agit, et on le voit plusieurs fois dans les évangiles. Philippe, lui, était plutôt un organisateur. Il aimait bien tout ce qui était cadré. Je ne sais pas si ça rejoint un petit peu nos habitudes, notre culture, mais c'était quelqu'un qui aimait bien tout ce qui était bien cadré, bien dans une boîte, etc. Et l'inconnu le dérangeait. Donc un caractère un petit peu différent. Thomas, très cartésien. On ne lui fait pas avaler des couleuvres. Il croit ce qui est vrai pour ne pas être déçu. Mais par contre, quand il le constate, c'est quelqu'un qui a une capacité d'adoration qui est vraiment ressourçante. Barthélémy, lui, avait plutôt le profil de l'étudiant modèle. Un chercheur rigoureux, un petit peu chauvin aussi. Mathieu. Mathieu, lui, dénote dans cette équipe, parce que Mathieu, c'est un co-labo. Il sert l'ennemi, c'est une racaille, on pourrait dire, parce qu'il était collecteur d'impôts. Et les collecteurs d'impôts, ils étaient mal vus, parce que, en fait, c'était des personnes qui pactisaient avec l'ennemi pour s'enrichir. Et Jésus l'a quand même appelé à être disciple et Dieu a fait son œuvre en lui et avec lui. Jacques, fils d'Alphée, on ne sait rien de précis sur lui. Et pourtant, il est tout autant choisi que l'apôtre Pierre. Il a tout autant sa place d'apôtre que l'apôtre Pierre. Il est tout autant témoin de la résurrection que l'apôtre Pierre, par exemple. Jude, fils de Jacques, c'est quelqu'un de très, très logique. Et quand ça ne rentre pas dans la logique, ça le déstabilise un petit peu. Juste un parcours très rapide sur ces quelques disciples, puis apôtres, qui nous montrent qu'avec des caractères aussi différents, entre des nationalistes, des collabos, des gens réservés, des gens impulsifs, ça aurait pu être de la nitroglycérine, cette équipe. Ils auraient pu se battre tous les cinq minutes, ils auraient pu faire plein de choses. Et pourtant, c'est cette équipe-là qui a été choisie par Jésus pour être les disciples et les apôtres, pour que l'Évangile puisse partir de Jérusalem jusqu'aux confins de la terre. Alors, ils n'étaient pas tout seuls. Le texte nous dit qu'ils étaient environ 120. Donc, il y en a une centaine d'autres, avec autant de personnalités différentes. Parmi ces personnes, le texte nous dit qu'il y avait les femmes. Alors, c'est très certainement celles qui avaient suivi Jésus, celles qui avaient été témoins du tombeau vide. Je rappelle que c'est les femmes qui ont été témoins en premier du tombeau vide, de la résurrection. Marie de Magdala, Jeanne, dont le mari avait été intendant d'Hérode, Suzanne, Marie, la mère de Jacques. Il y a aussi question, là, parmi les dames, de Marie, la maman de Jésus, dont c'est la dernière mention dans les Écritures, et qui nous montre qu'elle était parmi les disciples. Et que, comme tout le monde, comme toutes les autres personnes, on voit que si elle était parmi les disciples, elle avait besoin du sauveur, comme toutes les autres personnes. Et on voit aussi que les frères de Jésus sont présents. Alors, Jacques, Joseph, Simon, Jude. Et on sait qu'avant la crucifixion, il y avait six mois, en tout cas avant, ils n'étaient pas tout à fait au diapason avec Jésus. Et on voit que l'œuvre de la croix et de la résurrection a touché leur cœur. Et eux aussi vont être des témoins puissants, qui pourront dire, oui, on sait qui c'était, et il est mort et il est ressuscité. Autant de témoins qui sont des témoins précieux. Et puis, tous les autres, dont on n'a pas les noms, mais qui étaient des disciples présents à ce moment-là. Il y a malheureusement un grand absent. Et ce grand absent, c'est Judas. Il a tout connu comme les onze autres disciples. Il a été pendant trois ans avec Jésus, avec les onze autres disciples. Il a tout vécu. Il est même allé deux par deux, allé chasser des démons dans les villes. Ils ont vu des choses extraordinaires. Avec l'aide de Dieu, ils ont pu faire des choses extraordinaires. Et Judas prend un chemin différent. Pour reprendre l'image sportive, on pourrait dire qu'il marque un but contre son camp, d'une manière volontaire. Des fois, ça arrive, malheureusement, mais c'est involontaire. Mais lui, le fait d'une manière volontaire. On ne connaît pas vraiment quelle a été la motivation de Judas. Est-ce que c'était un côté nationaliste ? Est-ce qu'il rêvait d'un royaume avec à sa tête Jésus ? Et quand il a compris que Jésus, c'était une œuvre plus vaste qu'il apportait, est-ce qu'il a été déçu à cause de ça ? Est-ce que c'était pour une question financière ? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, au lieu de voir ce que Dieu faisait au travers de Jésus, qui était beaucoup plus vaste que juste quelque chose de temporel, il s'est arrêté à des aspects matériels, à des aspects du quotidien, uniquement. On pourrait dire qu'il en a eu pour son argent. Il a eu ses 30 pièces. Mais ses 30 pièces étaient quelque chose qui, en rien, le satisfaisaient. Et la Bible nous dit qu'il a été pris de remords. Et malheureusement, dans cette démarche qui était centrée sur lui, sur l'aspect temporel, le remords est quelque chose qui est quelque chose de personnel. Le remords, c'est quelque chose d'égoïste. C'est quelque chose d'intérieur. Alors que la repentance nous ouvre vers Dieu. Et le remords a conduit à ce qu'il se suicide, alors que la repentance conduit à pouvoir régler le problème avec Dieu. Il y a une grande différence entre le remords qui est égocentrique et la repentance qui nous ouvre l'horizon que Dieu a réservé pour nous. Et on voit que malheureusement, toute sa démarche la conduit dans cette impasse. Et ce n'est pas parce que Dieu appelle qu'on reflète automatiquement cet appel. Et que Dieu nous aime, par Jésus nous aide à pouvoir être connectés avec Dieu, de réconciliés avec Dieu, mais qu'on puisse réellement refléter cette grâce au travers de Jésus et pas juste avoir un regard qui est un regard qui tombe uniquement sur nous. Alors Judas n'étant plus là, il y a un étonnant événement qui se passe. Pierre, à l'appui de plusieurs textes de l'Ancien Testament, parle de ce remplacement de Judas. Pourquoi ? Visiblement, ça doit être en rapport avec des paroles de Jésus à la fin de son ministère qui indiquent aux douze disciples qui jugeront les douze tribus d'Israël au renouvellement de toute chose. On trouve ça dans Matthieu 19, les versets 28 à 30. Et ce qui est intéressant dans ce remplacement, c'est tout ce qui est donné pour les critères de la personne qui doit remplacer Judas. Le critère d'un apôtre dans le sens du début de l'Église. Je relis, c'était au verset 21 et au verset 22. Il faut donc que parmi ceux qui ont accompagné tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc, ça nous indique, avec ces précisions, que les apôtres ont été des témoins précieux de tout le ministère de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Pas que des ouïdires, mais des personnes qui ont réellement été présentes, des témoins oculaires. Et c'est intéressant parce que quand on regarde les textes de l'Ancien Testament, je le dis souvent, il faut toujours regarder les textes de l'Ancien Testament à la lumière des paroles de Jésus ou celles des apôtres, et bien ça nous montre que à la fois la véracité, bien sûr, des paroles de Jésus, mais les apôtres ont écrit en relation justement, parce que ça a été des témoins qui ont été, des témoins oculaires qui ont assisté du début jusqu'à la résurrection de Christ. Alors le choix, il se fait, il y a deux personnes, et ils pratiquent comme ça se faisait dans les habitudes de l'époque, pour que le choix soit vraiment de Dieu. Ils prient et ils tirent au sort. Alors, le texte ne nous dit pas que c'est la méthode biblique, forcément, pour le faire, mais c'est de la pratique qu'ils ont fait à ce moment-là, et qui était dans les habitudes et les coutumes de l'époque. Alors, comme il est tiré au sort, il y a une habitude tenace qui semble dire que, vu que ça a été tiré au sort, ce n'était pas bien, et que finalement, ce Matthias, il a été désigné trop vite, et que ce Matthias, la preuve, c'est qu'on n'en entend plus parler après. Si on lit bien la suite du livre des Actes, il est question des disciples, s'il était question des disciples ou il est question des apôtres, Matthias en fait partie. Et puis, sur un plan biographique, l'angle du livre des Actes parle plutôt de deux personnes. Ça va d'abord être Pierre, qui va être un petit peu celui qui est le témoin de cette inauguration de l'Évangile qui arrive à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la Terre. Et puis, une fois que c'est fait, on voit l'apôtre Paul, qui va être le fil conducteur de cette expansion aux confins du monde connu de l'époque. La désignation de Matthias, elle est tout aussi valable que s'il y avait eu un vote à bulletin secret et à quatre tours et avec un quorum de septante et à la majorité des deux tiers, et ainsi de suite. Dieu est tout aussi souverain, Dieu est tout aussi souverain sur le tirage au sort que quand on vote. La souveraineté de Dieu n'est pas amoindrie parce que l'on vote ou parce que l'on tire au sort. Matthias est tout simplement un des témoins depuis Jean-Baptiste jusqu'à la résurrection de Jésus. Il est un apôtre à part entière comme tous les autres apôtres. Dieu reste souverain. Et juste une petite parenthèse, dans notre Occident, on aime beaucoup tout ce qui est l'aspect de démocratie et de voter. Et ça rejoint aussi nos habitudes dans nos églises. On fait souvent aussi ce système pour pouvoir désigner, etc. Et je pense que tout simplement, on fait en fonction de ce qui est nos coutumes, nos habitudes. Mais si on le remet à Dieu dans la prière, ce qui en ressort Dieu est tout aussi souverain que si on avait tiré au sort. L'avantage du tirage au sort, c'est que ceux qui étaient pour Justus, ils n'ont pas été frustrés. Ils n'en ont pas voulu aux autres frères, tout simplement, par exemple. Il n'y a pas eu ces battles entre les pours et les contre, et ainsi de suite. Ça aussi, il y a des avantages qu'on n'a pas nous aussi l'habitude. Mais ce qui est important avec les apôtres, c'est qu'on est certain d'avoir des personnes qui ont été des témoins visuels, qui ont vécu le ministère de Jésus du début à la fin. Je cite souvent Éphésiens 2.20 « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est en lui, donc Jésus-Christ, que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui aussi que vous êtes édifiés pour former avec eux, pour former une habitation de Dieu en esprit. » Les apôtres qui ont écrit les Épitres derrière sont des témoins oculaires. C'est eux sur la base de Christ qui ont continué, qui ont démarré l'édifice qu'est l'Église. Et on peut être certain que ce qu'ils ont écrit, c'est parce qu'ils ont été des personnes qui ont vécu avec Jésus. Et la révélation, elle est totalement suffisante. Il n'y a pas besoin d'une révélation complémentaire. Tout ce qui a été donné par les apôtres est ce socle de base. Il ne manque pas des chapitres à la Bible, il ne manque pas des révélations à la Bible. Le socle des apôtres, eux, ils ont vécu, ils ont vécu trois ans avec Jésus. Ils n'ont pas eu une révélation un peu louche, etc., qui rajouterait quelque chose à la Bible. Et c'est pour ça qu'on peut être certain quand on lit la Bible, quand on lit les Évangiles, quand on lit les Épitres, que derrière, il y a des personnes qui ont vécu. Ils n'écrivent pas uniquement de leur propre chef, mais inspirés par le Saint-Esprit. Alors, cette drôle d'équipe où ils étaient vraiment différents, nous a permis de recevoir l'Évangile jusqu'à maintenant. bien sûr, il y a d'autres disciples qui ont ouvré entre-temps, merci, mais cette drôle d'équipe très différente avec cette explosivité, on pourrait dire, intérieure, aurait pu se déchirer à la suite du départ de Jésus et puis l'Évangile serait resté peut-être à l'être mort. Et la première chose que l'on voit, et c'est peut-être un lieu commun, mais c'est bien de le rappeler, ils étaient attachés à Jésus, ils étaient attachés à Christ. Ils n'étaient pas attachés à une organisation, à une tendance, à une association, à une religion, ils étaient attachés à Christ. Et c'est le point de départ de cette équipe gagnante. Ils étaient attachés à Christ. Et j'aime beaucoup le verset 14 et si le verset 8 était un peu le verset qui nous a arrêtés la dernière fois, je mettrais bien un petit peu sur le verset 14 ce matin. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Un commun accord, ça veut dire à l'unisson. Tout à l'heure, on a eu le plaisir d'avoir nos trois musiciens qui nous ont interprété les quantiques. S'ils n'étaient pas à l'unisson, je pense que j'aurais peut-être frisé. Peut-être. Pas sûr. Mais vous voyez comme c'est beau quand c'est harmonieux quand on est à l'unisson. On en profite, c'est quelque chose que ça fait plaisir à entendre. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que même s'ils étaient très différents, ces 12 et ces 120, ils étaient à l'unisson. peut-être que certains avaient des habitudes qui trouvaient peut-être que l'autre, c'était puéril, peut-être que les éducations n'étaient pas les mêmes et beaucoup de choses différentes, mais ils étaient à l'unisson. Et je prends des exemples pour montrer que la cohésion est d'être vraiment unis et important. Image sportive, vous allez dire qu'ils aiment bien le sport. Oui, j'aime bien le sport. Par exemple, au rugby, quand on fait une mêlée, je parle du rugby parce que c'est le plus beau sport qui existe. Quand on fait une mêlée, s'il y en a un qui dit non, je n'ai pas envie de pousser, tout le reste du groupe se fait et est assis par terre. Il faut vraiment que tout le monde œuvre en même temps quand on fait l'effort ensemble. À l'époque, on connaît les soldats romains, on les connaît surtout au travers d'Astérix et Obélix, quand ils font la tortue. Vous savez, ce bloc avec les boucliers où il y a un bouclier devant et l'autre met un bouclier au-dessus et ça fait comme c'était le premier char d'assaut avant même que ça existe. Eh bien, s'il y en a un qui disait non, c'est un peu puéril, je n'ai pas ma place, c'est un petit peu restrictif, moi j'aimerais m'exprimer avec ma personnalité et puis qu'il ouvre le bouclier, eh bien, inutile de dire que ça va être en premier la cible et puis que toute la tortue, on appelle ça la tortue, servait à rien. Et dans beaucoup d'aspects de notre vie, on voit que l'unité est quelque chose d'important, de fondamental. Et là, avec ses disciples si explosifs, si différents les uns des autres, eh bien, il nous est dit qu'ils étaient d'un commun accord, ils étaient à l'unisson. Eh bien, que ça nous inspire, nous aussi, on est, je pense, très différents. Alors, je ne sais pas s'il y a des fils du tonnerre parmi nous, s'il y a des pierres, s'il y a des Matthieu parmi nous ou derrière l'écran. mais la Bible nous invite à être à l'unisson derrière Christ, justement, pour pouvoir le refléter. L'autre aspect de ce verset, tous d'un commun accord, tous à l'unisson, persévéraient dans la prière. Et là aussi, il y a cette dimension de ne pas compter sur soi où, au bout d'un moment, nos forces s'épuisent, nos ressources s'épuisent, notre horizon se rétrécit, mais de s'en remettre à Dieu qui lui voit bien au-delà de ce que nous, on voit, à la fois sur le temps présent, sur le temps à venir et sur ce qui s'est passé. S'en remettre continuellement à Dieu, c'est s'en remettre à celui qui voit tout et qui peut tout. Dans le même texte, il est dit que dans les textes de l'Ancien Testament, il était déjà question de ce qu'allait faire Judas. Alors, il n'est pas la question de Judas, mais de celui qui allait le trahir. Dieu voit plus loin que nous, ce que l'on voit maintenant. Le champ de vision sur le maintenant de ce que Dieu voit est bien plus complet que ce que nous, nous pouvons percevoir. Et justement, l'invitation, la prière, c'est s'en remettre à Dieu, c'est de demander à Dieu qui nous éclaire, à Dieu qui nous conduise et de s'attendre aussi à ses réponses. Alors, ces deux qualités, on pourrait dire, d'être à l'unisson, d'être en relation avec Dieu au travers de la prière, ces deux points sont des points qui sont souvent contestés par celui qui ne veut pas que l'Évangile puisse se propager. Et le jeu de l'ennemi, c'est de présenter l'inverse et c'est il faut que ta personnalité s'affirme à n'importe quel prix. N'hésite pas, puise dans tes ressources pour progresser, pour avancer dans la vie. Il faut vraiment que tu te démarques des autres. Ce n'est pas le message qu'on entend un petit peu tout le temps. toutes les choses de ressources personnelles et ainsi de suite, c'est moi, 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 moi. Et l'ennemi de Dieu pourrait bien aussi jouer ce jeu dans nos vies, même en tant que disciple de Christ dans l'Église. On a des individualités, j'espère, des individualités fortes. C'est beau parce que ça donne du caractère, c'est toujours savoureux, mais ces individualités, elles peuvent être à l'unisson pour pouvoir justement avancer et propager l'Évangile. Dans un bel orchestre symphonique, souvent, il y a des solistes. Je ne sais pas si vous aimez la musique classique, mais souvent, il y a des solistes. Donc, c'est quelqu'un qui est plus en vue, etc., mais il joue à l'unisson. Et pour que ce soit beau, s'il jouait tout seul sans l'orchestre, c'est joli, mais ce n'est pas la même chose. Donc, on peut avoir des individualités qui sont fortes, mais à l'unisson pour présenter et être témoins de l'Évangile. Ces fortes individualités attachées réellement à Christ, elles étaient en cohésion et en relation avec Dieu. Voilà le secret de cette équipe qui fait que, ce matin, on se réunit avec nos Bibles et l'Évangile est venu jusqu'à nous. Ils auraient pu chacun tirer dans leur coin, faire être des témoins particuliers dans leur coin et ça aurait donné quelque chose de moins bien. On connaît beaucoup de groupes de musique qui ont été hyper célèbres et puis tout d'un coup, ça se disloque et ils font des carrières solo. Bien souvent, on n'en entend plus parler d'eux. Il y a quelques exceptions quand même, mais la cohésion est vraiment quelque chose d'important. Malgré cela, il leur manque quelque chose d'essentiel. Acte 1.8 nous dit quoi ? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Eh bien, le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Quand arrivera-t-il ? On le verra la prochaine fois. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Combien elle est précieuse pour nous. Combien on aurait pu s'imaginer beaucoup de choses se tromper, évidemment. Seigneur, tu nous as fait la grâce qu'elle puisse venir jusqu'à nous. Seigneur, on veut te remercier de l'œuvre que tu as pu faire au travers de ses apôtres, au travers des autres disciples de ce temps. Jusqu'à nous maintenant, Seigneur, on veut te remercier parce que l'Évangile est à notre portée. l'Évangile nous a été annoncé. Et Seigneur, que toute la gloire t'en revienne, même si des hommes ont été impliqués, c'est de toi que dépend toute chose. Seigneur, on veut te remercier aussi pour l'exemple de ces hommes qui s'en référaient à toi, Seigneur, au travers de la prière, Seigneur, qui aussi ont marié leurs différences, Seigneur, pour être à l'unisson, Seigneur, pour être un groupe qui te reflète, qui donne envie de te connaître. Eh bien, Seigneur, que ça inspire nos personnalités, que ça nous inspire aussi en tant qu'assemblée, Seigneur, même si on est différent, même si on fait les choses différemment, eh bien, Seigneur, d'être cohérent, Seigneur, pour présenter l'Évangile. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501